Je suis Jean-Pierre Lambert, en ce moment je suis à France Télévisions en tant que Scrum Master, aussi coach technique pour tout ce qui est test, qualité, automatisation et test. Donc aujourd'hui je vous parlais de sortir de l'ère des héros. Donc l'ère des héros, je ne sais pas si c'est une expression qui parle à quelqu'un, ou est-ce que je l'ai inventé totalement ? J'ai dû l'avoir inventé. Alors l'idée c'est quoi ? C'est peut-être une situation à laquelle vous allez vous reconnaître, actuellement ou j'espère plutôt une situation passée. C'est une organisation qui est assez chaotique, mais malgré tout ça tourne. Ça tourne, le projet ça délivre, on peut même dire quelque part c'est une réussite. Comment l'expliquer ? Petit indice est dans le titre. On a des héros. Donc des héros c'est quoi ? C'est des gens qui sont là, ils font tout ce qu'il faut. Il y a des feux, ils éteignent tous les feux, c'est des pompiers, ils sont proactifs. Il y a un sujet, ils le prennent, ils le gèrent de bout en bout, ils font tout. Ils vont même jusqu'à corriger les problèmes des autres. Il y a une autre équipe qui doit arriver à un truc, ça marche pas, mais tant pis pour livrer, tant pis ils prennent, ils corrigent. Ils font tout. Du coup, ou le dev qui fait tout le backlog, qui fait la roadmap à la place du chef de projet. Enfin, des héros, les mecs, ils font tout. Et effectivement, du coup, ça marche. Donc c'est cool ! C'est cool, ça fonctionne, faut pas s'inquiéter. Bon, le problème, c'est que donc, tout repose sur ces héros. C'est une situation qui est très fatigante, très usante pour eux. Quand ils s'en vont, il y a de bonnes chances que tout s'effondre. Et vu que c'est très fatigant, très usant, très frustrant, il y a quand même moyen que, oui, ils partent dans un environnement aussi usant. Donc du coup, ça serait bien d'éviter. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça ? Donc très basiquement, sortons du chaos. Donc, voilà, très bien, on va éviter de faire une procédure de build qui est juste dans la tête de quelqu'un qu'il faut appeler le week-end quand il y a besoin de le générer. On va s'outiller, on va industrialiser les process. De manière plus générale, du code maintenable, c'est du code qui est testé, qui est tracé par des tests de non-régression. Du coup, on arrive à le comprendre, même quand la personne est partie. De manière générale, construit une culture de la qualité. Donc vraiment une culture, quelque chose qui se transmettra de pair en pair. Quand on enlève une personne, qu'on la remplace, la culture reste et on arrive à la transmettre. Donc on ne repose plus sur ces quelques héros. Voilà. Donc là, en gros, la place est finite. Maintenant, on va passer à une partie beaucoup plus intéressante. Parce que là, j'ai dit ça, a priori, tout le monde ne peut être que d'accord avec moi. Maintenant, c'est essentiellement du vécu, une chose qu'on me dit. « Ouais, mais on n'a pas le temps d'écrire les tests. » Moi, quand on me dit ça, qu'est-ce que je comprends ? « Ouais, tu sais, on sait qu'on va dans le mur, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de taper le mur à l'heure. Plutôt que l'éviter et risquer d'être en retard. » Une autre manière de le comprendre, c'est « Après tout, on n'est pas là pour livrer un logiciel qui fonctionne. » Voilà. Donc bon, un peu un non-sens. Une autre manière, un autre contexte, où ça peut être dit, c'est plus justement le chef de projet, le manager qui dit « Écoute, je connais mieux ton travail que toi, alors on va faire comme ça. » Moi, je passe mes journées en réunion, j'en puis il fait Excel. Toi, tu codes, tu fais de l'archi, tu fais de la veille, tu fais des maths, tu as une expérience unique. C'est évident que je connais mieux ton taff que toi, faisons comme ça. Donc bon, que répondre à tout ça ? Déjà, c'est un non-sens. C'est qu'écrire les tests, c'est pas une perte de temps. C'est au contraire un gain de temps. Voilà ce qu'on veut. Surtout quand ce qu'on veut, c'est effectivement livrer un logiciel qui fonctionne. Ceux qui font du T&D, comme on en a parlé à l'instant, ça va même bien au-delà. Ils sont juste plus productifs quand ils écrivent les tests. La phrase un peu choc, les gens qui font ça, j'ai envie de leur dire, « Mais t'es un ingénieur logiciel ou t'es un pisseur de code ? » C'est qui l'expert ? C'est qui le mec qui sait comment on fait ton métier ? Et donc, de manière générale, n'écoutez pas ceux qui ne connaissent pas ou plus votre métier. Plus, parce que parfois, effectivement, c'est une personne qui a fait un peu de C il y a 20 ans, dans un milieu, très loin du web, et effectivement, il connaît tout ça très bien. Donc voilà. Maintenant, on va changer de phrase choc. Ah ouais, mais tu m'as convaincu, mais là, sur ce code, j'ai tout essayé. C'est pas possible d'écrire des tests unitaires. Bon, moi, ça, je le réinterprète un peu autrement. Ah non, tu dis que tu ne sais pas écrire le test. Je comprends que c'est pas simple. Ou alors la personne qui est déjà un peu plus mature, qui dit, « Ah, le code, dans l'absolu, on pourrait le tester, mais là, il n'est pas prévu pour le tester, là, je n'ai pas le temps de le réécrire d'une manière qui serait testable. » Ok. Donc, de manière générale, c'est le problème du fameux legacy, le code avec lequel on arrive et il faut faire avec. Très bien, on l'entend bien, on ne va pas tout changer en un seul jour. Mais il faut bien commencer un jour, quand même. Donc, au moins, le nouveau code qu'on rajoute, essayons de bien écrire, faire du TDD, etc. Et en soi, ouais, c'est dur. C'est une expertise particulière, à part. C'est qu'on écrit du code qui n'a pas de dépendance. Et encore plus loin, on prend du code qui a des dépendances dans tous les sens et on va les casser. Ça, c'est une expertise à part entière. Donc, ouais, si tu ne l'as jamais fait, même si tu as 12 ans d'expérience, tu débarques. Et oui, c'est chaud, mais ça s'acquiert. Donc, l'IDE, évidemment, est un très bon ami pour faire déjà des premiers refactoring un peu sûrs qui permettent de changer les choses, de commencer à casser quelques points d'indépendance. Mais surtout, on n'est pas là pour écrire du beau code. Dans ce contexte-là, on est sur une base de code légué, ici, sans test. On ne veut pas le rendre beau. On veut le couvrir de tests. Une fois qu'on a mis les premiers tests, on peut commencer à se faire plaisir et le rendre beau. Mais au début, on est sur un truc instable qui fait le taf. Il fait le taf. Il faut qu'il connaisse faire exactement la même chose. Alors, on touche le moins de trucs possibles. On met les tests. Ah, maintenant, on est sûr de ce qu'il fait. On peut commencer à le réécrire. Et donc, comment on fait pour passer cette montagne ? On fait des dojos, on travaille à plusieurs, on s'entraide, on persévère. C'est des moments pas très marrants. Mais après, quand on a l'expérience, c'est des challenges qu'on apprécie. Oh, la génération de build sur Jenkins, elle est tout le temps cassée. Alors, franchement, avec ton intérêt sur Grotini, qui nous les gonfle. Ah, bon. OK, donc les scripts de génération de build, ils sont tout pourris. Ils cassent tout le temps. On n'arrive pas à les mettre à jour. Les tests sont aléatoires. Bref, on se porte mieux sans. Ce qui est peut-être le cas. Un mauvais test peut être pire que pas de test, parfois. Donc, du coup, ben oui, ton Jenkins, il a besoin d'amour. Quand je dis Jenkins, ou GitLab CI, ou autre, c'est la pensée de l'idée. Il a besoin d'amour. Il faut s'occuper de lui. Il ne faut pas le laisser dans un coin. Et puis, quand il hurle, tu dis encore une fois. Ben non, on s'occupe de lui. Et voilà, il faut passer le temps nécessaire dessus. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et ça, pour le coup, c'est une vraie expérience que j'ai. C'est parce qu'on va faire tout le temps le build que le jour où on en a besoin, ça marche nickel. Moi, j'ai connu le vendredi soir de release. Bien sûr, le vendredi soir, surtout pas un autre jour. Et puis, on s'y prend chaque fois. On s'y prend plus tôt. Parce qu'à chaque fois, c'est la merde. On a beau s'y prendre à 14h, il y a de nouvelles merdes, toujours d'autres. Et puis, à 16h, on y est toujours. À 18h, on est encore. À 20h, ton gentil manager passe par la porte de derrière sans te le dire. Et tu es toujours. À la fin, tu arrives à livrer un truc. Voilà. Pourquoi il ne marche pas, tous ces scripts, bordel ? Quand on fait un gros refactoring, c'est normal qu'il y ait une phase de stabilisation. C'est obligé d'avoir des bugs quand on modifie autant de code. Ben, donc là, la personne, ce qu'elle dit, elle dit, ouais, on casse forcément quelque chose. Du coup, il vaut mieux éviter de modifier si ce n'est pas nécessaire. Si le code, il marche, pourquoi on le modifierait ? Touchons au moins de choses possibles. Donc là, il y a un peu un travers. C'est, ben oui, si tu n'as pas de filet de non-régression, forcément, tu touches à quelque chose, tu le casses. En fait, tu ne fais pas du refactoring, tu fais une réécriture, un refactoring. On a des tests. On a des tests qui tracent le comportement et on met un autre code à la place qui répond au même comportement. Si on n'a pas de test, ce n'est pas du refactoring, c'est de la bricole. Et le petit dernier. Vous n'avez qu'à écrire du meilleur code, les gars, du code sans bug. Comme ça, il n'y aurait pas besoin de test. D'ailleurs, on ne paierait pas le testeur à côté non plus, ça serait cool. Donc là, le mec, il dit clairement, franchement, les gars, vous êtes des broncs, vous êtes nuls. Tu verras, dans trois mois, là, ton entretien annuel, je te défonce. Ok. Très bien. Donc là, est-ce que c'est un manque total de respect ? Quelqu'un qui tient ses propos de manière répétée, c'est du harcèlement en soi. Ou une totale ignorance du métier, du logiciel en général, du métier de développeur, du métier de testeur aussi. Voilà, bon. Ce n'est pas besoin forcément de s'étendre plus, sauf si c'est vraiment la lecture de la boîte, changez-en. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on écrit des tests sans autorisation. Voilà, c'est votre taf. Vous savez comment travailler. Vous n'avez pas besoin d'un chef de projet qui vous dit « Ah, là, on a prévu du temps pour l'écrire. » S'il faut écrire avec des tests, vous écrivez des tests. Parce que corriger des bugs, c'est encore tellement plus chiant que d'écrire des tests. Enfin, je parle des vrais bugs. Pas des petits trucs, on fait une petite investigation. C'était un petit puzzle, c'est marrant. Dans les trucs, on passe deux semaines dessus à trouver le bug qui est bien random. Après, on met un mois ou deux à le corriger. Voilà, on lance des fixes en prod pour voir si ça marche. On ne sait pas, on va toucher un truc, mais on essaye des espoirs de cause, quoi. Voilà. C'est la seule manière pérenne de coder. C'est ce qui fait que quand quelqu'un derrière vous, il passe, même en faisant trois mois de transition, vous ne pouvez pas lui transférer votre cerveau. Par contre, le mec, il débarque sur le code avec personne qui lui explique. Bon, le code, il fait ça, c'est écrit. Et puis, c'est vous, les experts techniques, les ingénieurs. Et on utilise l'intégration continue avec vraiment la priorité, c'est la réparer. Il est cassé, on stoppe tout. On arrête de faire des features, on arrête de corriger des bugs, on corrige. Ça, c'est votre outil. Si votre métier, c'est de faire des traits et votre règle est cassée, on continue de faire des traits avec les morceaux de règle, on répare la règle. Et à l'instant, on a dit, les tests, c'est tellement important. Sauf que si votre test, il ne se lance pas automatiquement, s'il ne se lance pas tout le temps, il ne vaut quasiment rien, en fait. C'est parce qu'il est lancé qu'il est utile. Donc, c'est l'intégration unique qui vous les lancera. À nouveau, les process doivent être productibles. Jouer à répertition, le moment où on en a besoin, bah oui, ça marche comme toutes les deux minutes depuis trois mois. Et voilà. Et donc, là, j'ai fini. Ok, on est, je pense, globalement d'accord avec ce que tu dis. Le niveau des gens-là, c'est clair. La question, c'est comment convaincre les autres, et pas que les managers, mais aussi les autres personnes dans l'équipe et autres, d'adhérer à ça. C'est quoi qui peut arriver à faire basculer ? Comment tu changes tes habitudes d'équipe qui ne sont pas comme ça ? Écoute, j'ai fini il n'y a pas longtemps le livre The Software Craftman de Sandro Manguso. Tout est écrit dedans. Voilà, il y a des chapitres où il t'explique comment mettre en place une culture d'apprentissage, un truc où on est fun, voilà, on se voit, on fait des trucs sympas, on redonne de la passion à ces développeurs qui sont complètement blasés, qui ne cherchent pas à s'améliorer. Comment on recrute aussi les gens, les nouveaux, comment on met la bonne ambiance, etc. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent que je le récite de tête. Mais, voilà, après, pour les majors, c'est l'idée, c'est plutôt qu'on les outrepasse, ce n'est pas leur taf, en fait. Moi, j'ai une question à propos du terme de héros. Oui. de par mes expériences passées, je vois tout à fait ce genre de personnes qui restent éveillées très tard et qui recodent absolument tout, ce que tu avais fait la veille parce que ça marche mieux comme ça et qu'il n'y a pas de test, effectivement. Mais, est-ce que tu penses que ce genre de personnes n'est pas nécessaire dans la vie d'un projet à certains moments, par exemple, quand une boîte se lance où il faut aller vite, on n'est pas trop sûr de ce qu'on va vendre exactement comme produit, on peut pivoter à tout moment. est-ce qu'on prend le temps de faire des tests à ce moment-là alors que nous-mêmes, on est encore en phase exploratoire ou est-ce qu'on teste plein de trucs, on lance plein de trucs sur le mur, on voit ce qui reste accroché et après, on teste cette partie-là. Est-ce que le contexte que tu décris est frustrant, usant, horrible ? Je ne suis pas un héros moi-même, je sais que les gens qui font comme ça prennent plaisir à tester plein de choses et à en jeter la moitié, à garder l'autre moitié, à améliorer ça petit à petit. Je pense que ce sont des profils qui ont beaucoup de valeur dans certains moments l'avis d'un projet et est-ce que tu, comment toi tu les vois évoluer ? Est-ce que tu les vois toujours s'amuser à faire ça puis après quitter la boîte parce qu'ils n'en peuvent plus et aller ailleurs ou est-ce qu'après, ils s'assagissent et ils se mettent à tester ? Je pense qu'on a la présentation d'avant et il y a un peu ça, c'est au début, effectivement, on se lance, on avance mais ce n'était pas du tout dans ce contexte-là. C'est-ce que je disais, les gars, ils étaient passionnés, ils y allaient et par contre, effectivement, l'année d'après, ils se disent ben non, le nouveau code cette fois, il faut qu'on le fasse carré. En plus, on va grandir. Il y a aussi cette idée-là de comment on va communiquer aux autres personnes comment marche le code. La base de code grossit aussi, donc tu n'as juste plus le choix pour faire que ça continue de marcher. Effectivement, le focus est plus sur les grosses boîtes. Après, ça arrive aussi dans des startups où il y a juste un dev qui gère tout et au bout d'un moment, il y en a ça qui se barre et ça ne marche pas. Après, c'est aussi des boîtes où il n'y a pas une ambiance terrible non plus. en général. Donc, je... Voilà, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas une question, mais je veux juste rajouter une... Je me suis reconnu dans pas mal des horreurs stories qu'il y avait eu ici. Je voudrais en partager une. Je tairai le nom de la boîte, mais une boîte dans laquelle j'ai travaillé, on avait voulu mettre en place des tests et on nous a dit c'est vachement bien, votre code, il fonctionne super bien. Le problème, c'est qu'il fonctionne trop bien. Si on fait ça, on va devoir virer toute notre équipe de Q&A qu'on paye. Déjà, pour faire les trucs à la main, donc sur les prochains projets, il faudrait que vous arrêtiez d'en faire. Ouais, c'est ce qu'il y a mais... Sauf qu'on pourrait leur donner du taf plutôt que de les virer, on pourrait leur donner du taf pertinent. Mais ensuite, tu pourrais les garder, leur faire faire des tests exploratoires et de la stratégie de test. C'est le problème de la boîte, quoi. Toujours un photomanager, il n'y en a pas, là, ici. Donc, on parle des tests, c'est bien de faire des tests pour la sécurité, tout ça. C'est génial, les tests. Est-ce qu'il y a des moments où on perd plus de temps à faire des tests, typiquement, quand on lance un projet et que, du coup, on n'est pas sûr qu'on va le continuer ou quand, finalement, toutes les semaines, on change énormément le but du projet et que, du coup, en fait, voilà. Est-ce que tu as des... Toi, tu vois des cas comme ça où, finalement, les tests sont un peu moins utiles que... On peut faire la même distinction sur le côté plutôt front et côté back. Parce qu'effectivement, côté front, enfin, d'ailleurs, nous, au boulot, c'est un peu ce qu'on fait avec, vraiment, on pilote des browsers, des machins sur plein d'environnements. C'est une vraie infra, c'est un vrai boulot, c'est un vrai coup. Effectivement, au début, tu es content juste de manipuler. Après, sur plus vraiment de l'algo, du back, des API, un dev qui est déjà expérimenté, un software craftsman, pour reprendre l'expression, c'est comme ça qu'il bosse et il va plus vite comme ça. Et même du code tout bête, en TDD, il va plus vite. Ce qui est logique, en fait, c'est qu'en fait, tu te concentres sur j'ai fait un test, je ne fais que ça. En fait, tu as moins de choses en tête, simplement. Donc là, je ne dois faire que ça. Après, je ne fais que du refactoring, je ne fais que ça. Plutôt que d'avoir en tête tout un système, il fait plein de ça, derrière un algo, il y a tout ça, etc. Et donc, tu as moins de choses en tête, tu avances vachement plus vite. Donc, même sur des petits projets, le mec qui est déjà allé guéri, c'est comme ça qu'il bosse, il ira plus vite. Après, effectivement, quelqu'un qui débarque, il commence par se taper la courbe d'apprentissage. Et donc là, c'est triste, mais peut-être que dans ce cas-là, il vaut mieux éviter. Mais quand il commence à rentrer dans un vrai contexte, et en plus, il y a d'autres qui sont là qui peuvent le former, il faut la bouffer la courbe. Après, on n'est que gagnant. Mais c'est vrai que sur le front, après, c'est aussi une autre histoire. Le démarrage, c'est un sacré boulot de réussir. C'est tout le pilotage de browser, et ça prend du temps. En plus, on a un feedback qui est long. Quand on veut aller vraiment loin pour que ton intégration continue, elle te réponde en moins de 12 minutes, qui est un peu le seuil où tu décroches pour faire autre chose, on commence à aller très, très loin. C'est un sacré taf. Est-ce qu'il y a des mandats des intégrations ? Oui, on fait de WebDriver. C'est le même WebDriver. Nous, on est équipe player, donc on est déjà sur un composant qui est très complexe et qui n'est plus trop du front un peu. C'est une libre que les gens intègrent avec player, qu'on va être sur du fonctionnel ou justement un peu un truc style Cucumber, on a implémenté où on dit au test, voilà, lis ce flux-là. SIC a 5 secondes plus loin. Est-ce que tel tracking est envoyé ? Puisqu'effectivement, les tracking d'audience et compagnie, c'est le cœur du métier. Et là, c'est quelque chose qui est en plus plus sympa à faire avec des lignes qu'en ouvrant la console Chrome et en regardant ce qui sort au milieu de tout le reste, est-ce que la lecture a repassé ? Mais effectivement, on ne va pas regarder que concrètement, l'image bouge et que ça lit le bon flux et que ça le lit bien. On va être vraiment sur le fonctionnel de play, pause, oui, ça répond bien, ça envoie les bons événements que tout le monde, que le reste des éditeurs écoute et se base dessus, etc. Après, c'est beaucoup pour chaque projet. Il y a un peu la solution qui va dépendre même du site, selon comment le site est implémenté. Tu ne vas pas faire ton test de la même manière, les timeouts. Il y en a qui sont des callbacks, il y en a ou pas. C'est un peu chacun son truc. Pas de solution miracle. Pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada